Au quotidien, je reçois des propriétaires de chiens qui viennent me voir parce que leurs chiens tirent trop en laisse. Ils ont mal au dos, ils ont mal au bras, ils n'ont plus envie de promener leur chien. Avec quelques conseils très simples à mettre en place au quotidien, vous pourrez réussir à améliorer largement vos balades et retrouver du plaisir à promener votre chien. Il y a deux grandes sources de problèmes qui conduisent un chien à tirer en laisse. La première, ce sont les chiens trop sensibles. La deuxième, ce sont les chiens trop excités. Premier point, avoir un chien calme. Pour obtenir ce chien calme, vous devez absolument le sortir au moins trois fois par jour, 15 minutes, et l'emmener dans des centres-villes. Vous retrouverez des voitures, des klaxons, des familles. Trois fois 15 minutes, ça peut paraître long, je le sais, mais vous verrez, vous allez vous y habituer et vous y prendrez vous, votre chien aussi. Si vous avez pour habitude de promener votre chien et de le faire jouer, il risque d'être pressé, impatient de sortir. Et une fois qu'il sera sur la route, il va vouloir foncer pour se dépêcher d'obtenir son jeu. Ce que je vous conseille, c'est de plutôt créer des balades dans le calme, des promenades tranquilles, de dissocier la promenade du jeu avec votre chien. N'ayez pas peur, le jeu ne manquera pas à votre chien si vous changez de lieu régulièrement. En revanche, si votre chien est sensible, vous ne pourrez pas l'emmener tout de suite dans un centre-ville. Il faudra y aller progressivement. Vous pourriez commencer dans des lotissements peu fréquentés, des parcs calmes et petit à petit, réussir à l'emmener dans ces centres-villes. Troisième point, les outils. Le choix de l'outil est primordial. Tout d'abord, le choix de la laisse. Il en existe des rombes, steel cordes, des plates très fines, des laisses trois positions, des laisses enrouleuses. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une laisse d'un mètre, bien épaisse, en tissu, agréable en main. Comme ça, vous aurez votre chien bien en main et sans douleur. Ce qui est important, c'est d'avoir une laisse qui a une taille fixe. Cela permettra à votre chien d'avoir un repère qui est toujours le même. Avec une laisse d'un mètre, vous pouvez aller partout, que ce soit en campagne, en forêt, mais aussi en centre-ville, au marché. En revanche, de mon point de vue, je vous déconseille les longes et les laisses enrouleuses, car tant que votre chien n'est pas formé, c'est assez accidentogène. En complément de la laisse, je vous invite à utiliser un harnais. Pas n'importe lequel, un harnais antitraction. Il vous permettra immédiatement d'avoir du résultat. Pourquoi ? Tout simplement car lorsqu'il va tirer, ça va le gêner sans douleur. Cela vous permettra de promener votre chien plus facilement, immédiatement. Nous avons parlé des raisons, nous avons parlé des solutions, maintenant on passe à l'entraînement. Il existe plein d'exercices sur internet avec leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, je vais vous en présenter un, facilement réalisable, et c'est celui que je préfère. Lorsque vous promènerez votre chien et qu'il est attiré par quelque chose de fort, vous devrez l'appeler et obtenir son regard. Et vous verrez que dès que votre chien vous regarde, il va se mettre tout seul à votre pied. N'oubliez pas de lui donner une friandise, ça lui permettra de retenir plus rapidement l'exercice. Mettez-moi confiance, faites l'exercice tous les jours pendant 3 semaines et la marche en lève sera un vrai plaisir.